bonjour tout le monde comment ça va bon vous voulez toujours savoir tout savoir sur notre vie aujourd'hui je veux vous présenter nous sommes toujours à mechial je vais vous présenter tous les commerciaux tous les magasins qui vient ici à notre plus grand plaisir donc il ya l'épicier il y à le poissonnier il y à le boulanger la boulangère plutôt et il a le maraîcher on va commencer aujourd'hui lundi avec l'épicier bon il ya déjà du monde voyez là au plein milieu de la place il ya pas mal du monde là comme vous voyez il fait toujours beau il fait toujours un soleil splendide bon c'est vrai on a eu quelques jours où l'a fait très froid et il pleuvait il avait du vent il avait mini tempête vraiment ça soufflait très 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 fort et aujourd'hui ça va mieux donc voilà le camion épicier avec une longue queue d'attente je vais essayer de filmer un peu sans filmer les gens parce que je sais pas s'ils ont d'accord d'être filmé voilà oh ben tiens il ya quelqu'un qu'on connaît là qu'est ce que vous faites là madame j'attends pour du thé j'ai besoin mes herbes de thé d'accord et ensuite les françois bonjour qu'est ce qu'elle m'a dit les gâteaux du mimos mimos voilà vous avez vu un peu il ya fou l'essayer tout le monde tout le monde repart là tout le monde sort voilà qu'est ce que c'est que ça aussi l'année dernière donc ça nous intéresse pas ça arrive de tout le côté voilà notre notre épicier qui vient là sur place une fois par semaine maintenant et quand on fait le tour là dans son petit magasin dans sa petite boutique il y a vraiment 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 tout vraiment tout et il vient ici tous les lundis seconde feria ok allez on va voir je vais aller faire mes courses là voilà retour des courses alors j'ai payé 16h10 mais dans les 16h10 il y a déjà un bib du vin rouge vignotin ton 7 euros le vin ambre elle avait pris la semaine dernière et m'a dit qu'elle est qu'il est très 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 bon alors ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre attendez ça bouge un peu tente d'ouvrir mon panier pratique quand même le panier alors j'ai du chorizo 2h25 pour combien de grammes 200 grammes voilà j'ai la crème la crème pour faire la cuisine 200 millilitres moi il a pas mis le prix mais je veux le retrouver ici c'est 50 voilà c'est ça voilà 56 centimes voilà ensuite à là je me suis fait un petit plaisir les petits gâteaux amandes non miel pardon miel à deux heures non c'est pas 23 heures c'est deux heures voilà ensuite j'ai pris un litre du lait du lait entier parce que je déteste le lait semi crémé et crémé je déteste aucun goût donc pour moi ça sera toujours du lait entier et je suis super contente parce qu'à portugal on en trouve on n'en trouve pas partout j'ai déjà je suis déjà allé dans certains magasins dans certaines boutiques où il n'en avait pas du tout donc j'étais obligé de me rabattre sur du lait du lait de mes crémé alors c'est 90 centimes voilà 90 centimes du café 1,80 pour 250 grammes voilà c'est pas cher non plus et pour finir du fromage du fromage en tranche ça c'est pour mon petit déjeuner voilà du fromage en tranche et il coûte queijo 1 euros 1 euros 60 attendez je trouve ici voilà donc pour tout ça j'ai payé 16 euros 10 et pour ça mais j'en ai pour un bon bout de temps un domino il est très curieux il veut savoir ce qu'il ya ah oui ça 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 oui ça t'aime bien là 1 ça sent bon là il ya du chorizo il a des petits gâteaux il a du fromage toutes sortes de choses que domino il aime bien voilà ça c'est pour l'épicerie ensuite on va voir le poissonnier bon alors nous sommes aujourd'hui samedi samedi où il ya foule si beaucoup de monde et puis et puis samedi c'est boulanger enfin la boulangère voilà on va s'approcher un peu on va voir est déjà là que toujours du monde de chez elle voilà il ya foule à aller on va s'approcher un peu pour voir ce qu'il ya dedans voilà aussi toutes les langues alors la boulangère elle est portugaise bien évidemment mais en fait elle parle que portugais c'est très marrant on arrive quand même à se comprendre alors là la dame qui est en train de pays c'est une dame anglaise après derrière il ya des français ensuite hollandais voilà on les connaît ceux-là on les connaît ceux-là et il ya du monde là ouais beaucoup de monde en avance tout petit on va demander la dame gentiment si j'ai le droit de filmer pardon poich filmé vidéo qui ainsi ainsi à qui et petit hop là 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 qui va vivre oh là happy à t'am content de c'est ce qu'ils ont acheté Ouais ! Ah... Ah... Entigre-la ? Oh ! Ah ! Ah... Alors... Non, non, l'orange. L'orange ? Non ! Non, pas l'orange. du pain, est-ce au limon ? non pas limon, oui, est-ce, 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 les pains, il y a du pain partout, oula, ça c'est un alarme, une alarme ça, allez, hop, allez, je vais arrêter ça, bon, je voulais un pain complet, il y en a plus, il n'y a pas tes pêtes qui ont pris le dernier, tant pis pour moi, alors en attendant, j'ai pris un gâteau, je crois que c'est amande ou quelque chose comme ça, elle me l'a dit, mais j'ai oublié, en tout cas, ces gâteaux-là sont super bons, tout moelleux, super bon, voilà, et maintenant, j'attends le maraîcher, il doit venir aussi dans pas longtemps, bon, vous avez vu l'épicier, le poissonnier, je n'ai pas vu parce qu'il n'était pas venu, en fait, si, il était venu, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller, comme il n'avait pas de client, il est reparti aussitôt après, donc je ne peux pas vous montrer le poissonnier, là, vous avez vu la boulangère, et maintenant, j'attends le maraîcher, le marchand légumes, oui, effectivement, j'ai acheté pas mal, j'ai dit au marché, mais j'ai oublié les fruits pour faire une salade de fruits, voilà, donc, il faut que je retourne, voir le maraîcher, pour acheter quelques fruits, des pommes, des poires, des clémentines, et voir ce qu'il y a d'autre, allez, à tout de suite, voilà le maraîcher, et tout le monde court, et court, et court, pour être premier, c'est vrai, il y a toujours, toujours, toujours la queue chez lui, ça vient de tous les côtés, tout le monde veut être le premier, bon, on va voir ce qu'il y a, on va lui demander, le monsieur, Montade, signore, poste une vidéo, si, on regarde, alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans, il y a plein de choses, déjà, il faudrait voir le son, déjà, il faudrait jeter un oeil sur un camion, bonjour, il est trop joli, il est peint, il est super bien peint, c'est dommage qu'on va pas à toutes les, toutes les peintures, on va faire le tour, alors, devant, voilà, on va voir un peu ici, je pense qu'il doit avoir un peu du mal à conduire, des cils, des fois aussi, belles décorations, quand même, et à l'intérieur, fruits et légumes, voilà, c'est comme en self-service, tout le monde se sert, et ensuite, on fait la queue pour payer, voilà, il a pas de prix affiché, il a tous les prix en tête, vous allez voir tout à l'heure, il a une vieille balance, je pense qu'il fait un peu au pif aussi, voyons, c'est ce qu'il y a, non, je veux pas que filmer, je veux aussi me servir des kiwis, allez, un, viens là toi, deux kiwis, je prends une banane, allez, une deuxième banane, hop, voilà, et le reste, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté, alors Patrick, hello, what are you buying, vegetables, vegetables, ok, brocoli, champions, tomatoes, mushrooms, paprika, 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 poivron, pimento, pimento, et un kilo, batatas, voilà, bon, voilà, vous avez vu, marcher à domicile, oui, il commence à faire froid, là, il est 5 heures, 5 heures après-midi, le froid commence à tomber, à tomber à partir de 4h30, voilà, et vous avez vu, c'est vraiment génial, entre l'épicier, entre la boulangère, entre le maraîcher qui vient ici, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, on n'a pas besoin de bouger, parce que l'épicier, je n'ai pas encore regardé, approfondi, exactement, c'est ce qu'il a là, dans son camion, mais il est possible aussi, qu'on ne peut pas se commande chez lui, et puis la semaine d'après, il vient chercher, et c'est ce qu'on a commandé, je ne sais pas, peut-être des barquettes pour chiens, parce qu'en fait, je n'ai pas vu des barquettes, je veux uniquement des croquettes, mais bon, il suffit de demander, et puis, pour savoir s'il peut le faire ou non, voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, et puis, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao !